Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons parler des erreurs des débutants en astrophotographie et on commence maintenant. Donc la première erreur c'est tout simplement le retardateur. Qu'est ce que c'est le retardateur ? C'est tout simplement un petit bouton qui va servir à prendre une photo 2 secondes, 10 secondes ou un temps prédéfini après avoir appuyé sur le déclencheur. Alors à quoi ça sert ? En gros quand on appuie sur le déclencheur on fait des vibrations, on fait bouger l'appareil donc forcément on fait un flou de mouvement. Et comme les expositions des astrophotos c'est toujours des trucs du style 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes, s'il y a la moindre petite fluctuation dans l'angle de vue de l'objectif ça va se voir. Même si ça dure une demi seconde et que c'est au tout début ça va se voir. Du coup pour ça, soit on utilise une télécommande comme par ici, voilà comme celle-ci c'est une NewWear, je sais pas si on va bien la voir, ouais non on verra pas. C'est une NewWear, en fait c'est un intervallomètre et ça sert aussi de télécommande. Donc pour ça c'est pas mal parce qu'il y a un fil, vous branchez ça à l'appareil, vous appuyez directement sur le déclencheur et ça prend la photo. Bon après c'est pas non plus, ça vaut assez cher pour juste servir de télécommande je trouve, je trouve. Mais pour servir d'intervallomètre normalement vous savez ce que c'est. Sinon je vous renvoie vers, d'autres vidéos où je parle d'astrophotos. Donc un intervallomètre ça sert à prédéfinir des nombres de poses avec temps d'exposition prédéfinis tout ça. Ensuite on va parler du coup des, attendez, du format RAW, oui. Le format RAW c'est extrêmement important pour pouvoir faire du post-traitement après avoir fait les photos. Donc lorsque vous n'êtes pas en format RAW, vous êtes en format JPEG et pour faire le post-traitement, donc pour faire les retouches de votre photo, c'est un petit peu compliqué en JPEG. La première fois que j'ai fait de l'astrophoto j'ai oublié le format RAW. Bah les photos sont comme elles sont, mais elles sont très difficilement retouchables. Donc voilà. Format RAW ça coûte rien, c'est juste un tout petit peu plus lourd. Mais en général dans une session astrophoto on fait pas plus de... ouais... 30 photos, ou peut-être une centaine, mais bon. 100 x 30 secondes ça fait quand même une bonne nuit d'astrophoto. Du coup voilà. Le format RAW surtout ne l'oubliez pas, vous allez dans les paramètres et vous mettez taille du tonnerre ici. Pardon. Vous mettez NEF si vous êtes sur Nikon ou CR2 si vous êtes sur Canon. Je fais une petite aparté pour vous préciser pourquoi il faut surtout ne pas faire ses erreurs. Une image vaut mille mots. Voici une photo qui est faite avec ses erreurs et voilà une photo qui est faite en omettant de faire ses erreurs. Donc quand on fait attention à ce qu'on fait et qu'on évite de faire ses petites conneries, on peut arriver à ce genre de résultats. Troisième erreur c'est de faire les ISO, de mettre les ISO trop bas. Ca parait con, mais quand on met les ISO trop bas, on perd des détails. On perd des petites étoiles qu'on aurait pu avoir avec des ISO plus haut et donc c'est extrêmement important de au moins être à 3200 si votre appareil... Il y a vraiment du tonnerre, c'est impressionnant. Au moins à 3200 si votre appareil est un petit peu, enfin, mi récent, mi ancien. Si vous avez un truc super récent, vous pouvez monter à 12800 tout ça, mais bon avec le mien moi j'ai un 6D Mark II de Canon. Je peux monter à 12800 mais on va dire que le rendu me plaît pas trop. Enfin au niveau du bruit ça va. Je vous mets un lien d'ailleurs dans la description qui permet de référencer le ratio bruit et ISO en fonction des modèles d'appareil photo. Mais moi peu importe le modèle je reste à 3200 sauf si j'avais un 350D ou un Nikon 3500 ou 3400. Là ouais, là je monterais au maximum à 1600, pas plus parce que vraiment c'est trop ancien, la gestion du bruit va être un petit peu trop mauvaise, enfin trop ancienne en fait. Du coup ouais, 1600 pour les vieux modèles mais 3200 pour tous les autres modèles. Quatrième erreur c'est la mise au point qui est raté. Quand vous faites une session d'astro, vous faites très attention à faire la mise au point à l'infini. Pourquoi l'infini ? Parce que les étoiles sont très très loin, donc forcément c'est que à l'infini. J'ai bien fait de sortir mon linge, vu comment il pleut. Et donc sur certains objectifs en fait vous avez un petit logo infini sur le corps de l'objo mais il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Du coup pour faire la mise au point à l'infini, vous vous mettez en mode live view donc en gros c'est la visée par écran et vous allez zoomer sur un lampadaire qui est très très loin et vous faites un zoom numérique bien sûr pas un zoom optique et vous faites la mise au point manuellement et surtout mais surtout vous laissez la mise au point, enfin le bouton de mise au point manuel. si vous le laissez en automatique à chaque fois que vous allez appuyer sur le sur l'obturateur non sur le déclencheur pardon et ben la mise au point va vouloir se refaire automatiquement et ça va vous la foirer à chaque fois voilà n'oubliez pas de cliquer sur manuel sinon il ya un petit truc qui s'appelle le masque de batim batinov c'est un truc comme ça et on met ça devant l'objectif comme ça bon ça va peut-être pas bien le faire voilà et en gros ça va vous faire des aigrettes de diffraction un peu partout voilà du coup là il a disparu pardon voilà et donc bon là c'est un petit peu mal mal présenté parce que du coup les les petites loupiottes derrière sont pas à l'infini mais en gros ça va vous faire des aigrettes donc des diffractions en fait c'est la lumière qui se diffracte ces aigrettes va falloir les placer enfin les faire coïncider et quand elles se croiseront au même endroit il y en a trois quand celle du milieu croisera les deux autres au même endroit ça veut dire que la mise au point sera à l'infini c'est très pratique pour faire du ciel profond pour régler la mise au point de son télescope ou même de son objectif de sa lunette voilà je vous recommande de le faire vous même sinon vous pouvez toujours en acheter un qui est en fonction de votre objectif ou le fabriquer vous même en fonction de de la forme qui doit avoir mais après le mien je les fais moi c'est un truc un peu basique standard fin universel ça marche plutôt bien ça va mais ça sent que c'est du fait maison ensuite on a la cinquième erreur c'est donc d'ouvrir à fond le diaphragme en fait plus il est ouvert plus il laisse passer de lumière alors là on pourrait se dire bah tant mieux on laisse à fond comme ça on a le plus de lumière possible sauf que non quand on laisse à fond en fait ça va faire ressortir toutes les tous les défauts de l'objectif les aberrations chromatiques le vignettage et surtout la coma la coma c'est en gros j'ai vraiment jeudi en gros c'est les étoiles vont devenir un petit peu baveuse ça va faire des petites tâches on est de faire des petits points assez précis un petit peu comme ça donc pour éviter ce phénomène qui arrive sur les objectifs disons d'entrée de gamme qui sont pas d'excellente qualité enfin ça dépend parce que par exemple j'ai mon samyang qui est juste là j'en parle tout le temps sur ma chaîne parce qu'il est vraiment génial à pleine ouverture bas il a ce petit souci il faut fermer le diaphragme d'un cran pour pouvoir régler ce problème alors forcément ça fait baisser un petit peu le taux de lumière mais la qualité est vraiment supérieure et donc pour pallier ce problème va vous exposer plus longtemps où vous mettez les iso un petit peu plus haut mais ça va faire un petit peu plus de bruit que vous pourrez régler en post traitement si vous avez activé le mode raw voilà on y revient toujours le mode raw c'est toujours il faut vraiment faire ça sixième sixième erreur c'est tout simplement de rester trop longtemps exposé en fait le ciel nocturne il bouge si vous restez trop longtemps les étoiles vont faire un filet il bouge à une vitesse de 15 secondes d'arc par seconde à l'équateur je crois donc forcément un moment si vous exposez pendant trois minutes même à 18 mm vous allez avoir une une traînée d'étoiles qui va pas être très jolie ça va faire une cirque en polaire si vous pouvez faire une cirque en polaire si vous voulez mais si c'est une cirque en polaire avec des traînées d'étoiles qui sont trop petit pour une cirque en polaire je veux dire ça va pas être très très beau du coup je vous conseille de appliquer la règle des 500 alors qu'est ce que c'est imaginez que vous avez un 14 mm avec un plein format moi par exemple je fais avec un plein format c'est ainsi se démarque 2 donc du coup j'applique la règle des 500 en faisant 500 divisé par 14 mm et ça me donne 35 virgule et quelques je sais plus et si vous avez un ap sc et ben ce résultat vous le diviser par 1,6 si vous êtes chez canon mais si vous êtes chez nikon ça va 1,5 parce que les capteurs sont 1,5 fois plus petit que le plein format en aps c'est ferme et ensuite cette team erreur c'est un peu con mais bon là on rentre en été donc ça va les nuits sont pas trop fraîches mais en hiver vraiment prenez avec vous des gants des gants minimum avec un bonnet des bottes enfin surtout des chaussures un petit peu protégé du froid parce que toutes les nuits fin toutes les nuits je fais de l'astro en hiver je me mais je me gèle les pieds je prends des vannes sur des trucs comme ça et c'est con c'est con parce que vraiment je repars chez moi pas parce que j'ai fait tout ce que je voulais je repars chez moi parce que j'ai trop froid aux pieds j'ai vraiment les pieds trop glacés du coup bon je me suis acheté des bottes mais là on est en été donc on s'en fout mais voilà si vous êtes en hiver si vous regardez cette vidéo et que c'est l'hiver prenez avec vous au moins des gants et des bottes c'est vraiment les deux trucs les plus essentiels pour supporter le froid c'est tout pour moi merci d'avoir écouté jusqu'au bout si l'astrophoto vous intéresse j'ai écrit un petit guide dans la description enfin il est déchargeable dans la description il est gratuit et il vous donnera toutes les bases pour bien faire et bien commencer l'astrophotographie et bien vous entraîner bien apprendre les bases quoi d'autre quoi d'autre je vous apprends le ciel profond comment capturer la voie lactée quel matériel acheter comment l'utiliser bref tout ça tout ça il est téléchargeable dans la description ça vous emmène sur mon site et sinon mettez un pouce bleu abonnez vous et je vous dis à la prochaine salut du coup pour vraiment je suis gêné je suis gêné voilà voilà là Sous-titrage ST' 501